Bonjour, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, en mission pour six mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Dans l'espace, on flotte toute la journée, il y a beaucoup de muscles dont on ne se serre pas, les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire deux heures et demie de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Aujourd'hui, je vais vous faire la visite de notre salle de sport spatiale. À bord de la Station, plusieurs possibilités pour faire du sport. Cette machine s'appelle Sivis, c'est tout simplement un vélo d'appartement en version spatiale. Il est isolé en vibration du reste de la Station. Il ne faut évidemment pas transmettre les efforts réalisés pendant la pratique sportive à la structure de la Station Spatiale et aux expériences qu'utilise la microgravité. Et voilà, c'est prêt ! Une autre machine qu'on utilise tous les jours dans la Station Spatiale, c'est notre tapis roulant, qui s'appelle T2. Je veux dire, c'est un simple tapis roulant, mais évidemment, pour l'envoyer ici, c'est une autre paire de manches. Il est encore une fois isolé en vibration de l'ensemble de la Station. Il est relié à des ordinateurs qui nous permettent de suivre notre performance et il envoie les données en direct au sol. Donc, pour l'utiliser, on a chacun un harnais personnalisé, parce qu'évidemment, il faut une force qui nous retienne vers la surface du tapis. Et ça, c'est réalisé par des élastiques, tout simplement. Et ensuite, c'est parti pour le footing quotidien à bord de l'ISS. Et enfin, notre dernière machine ici, dans la Station Spatiale, et c'est sans doute celle qu'on préfère, s'appelle Aired. C'est un monstre qui, grâce à deux cylindres pneumatiques, peut recréer jusqu'à 272 kg de force. Et ça, ça sert à entraîner tous les muscles du corps, les muscles du haut du corps, épaules, bras, dos, pectoraux, abdominaux, mais aussi les muscles des jambes en faisant des squats ou des exercices comme ça. Un des grands avantages de cette machine, en plus du fait qu'elle permet de nous garder en bonne santé, c'est qu'elle a une vue imprenable juste en dessous. En dessous de mes pieds, en ce moment, c'est la cupola avec vue sur la terre. Donc, c'est quand même la salle de sport avec la meilleure vue du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada